On poursuit ce matin, on rencontre une zoothérapeute qui nous a amené avec nous ses amis, ses petites bêtes. On a un chien et un oiseau avec nous en studio. Il s'agit de Mme Véronique Mercier. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Merci, bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, écoutez, avant de plonger, j'aimerais ça qu'on nous présente un peu ces animaux que vous avez apportés. Ils sont curieux un petit peu. Alors là, avec moi, j'ai Dakota, c'est ma partenaire principale de travail. C'est vraiment avec elle que je fais le plus d'interventions. C'est une jeune demoiselle d'un an et demi qui a vraiment été sélectionnée et puis formée à la zoothérapie. Oui, donc... Donc ça, c'est ma number one dans l'équipe. Un compagnon, une compagnon de travail. Exactement. Et pour ce qui est de l'oiseau, qu'on a juste ici... Et puis là, je vous ai amené aujourd'hui la tourterelle. Alors c'est Pierrot, on l'appelle comme on veut, mais pour nous, c'est Pierrot. Alors il nous accompagne lui aussi dans toutes nos interventions, je dirais. C'est vraiment l'animal qui suscite beaucoup de curiosité. Quand il est décidé, il chante. Alors ça vient rappeler des petites choses qu'on a déjà entendues dans notre jardin derrière chez nous. Alors quand il est décidé à roucouler, ça fait une belle petite chanson pour nous accompagner. Donc c'est peut-être qu'on sera chanceux ce matin. Peut-être que j'essayerai tantôt. Oui. Donc vous êtes zoothérapeute depuis combien de temps exactement? Moi, j'ai commencé en 2014, en fait. Je suis allée faire une formation. Ça s'est passé un petit peu bizarrement, ma décision, puisque je n'étais pas du tout dans le métier. Et puis un soir, entre amis, en prenant un verre, on se met à parler des rêves qu'on avait quand on était enfant. Puis moi, le mien, c'était d'être éducateur canin. Et donc une amie m'a dit « Écoute, il n'est pas trop tard. » J'ai dit « Effectivement, tu as raison, il n'est pas trop tard. » Mais on aurait dit que ça ne me suffisait plus, éducateur canin. J'avais le goût d'autre chose. J'avais vraiment le goût d'être au contact des gens, d'apporter quelque chose différemment. Le besoin d'aider. Le besoin d'aider, exactement. Et donc je trouvais que j'avais une idée formidable. Je me disais « Je vais tout révolutionner. » Donc là, évidemment, je vais sur Internet et je me rends compte qu'il y a quelqu'un, il y a déjà 35-40 ans, qui a eu exactement la même idée que moi. Ça s'appelle la zoothérapie. Donc j'ai cherché à aller me former. Je suis allé à l'Institut de zoothérapie du Québec, où j'ai reçu ma formation. Et puis à l'issue de cette formation, je me suis dit « Bon, ok, j'en sais suffisamment maintenant pour aller de temps en temps, aller faire un petit peu de zoothérapie, comme ça pour mon plaisir personnel, on va dire. » Puis il s'est avéré qu'il y avait une forte demande, en fait, dans la région. Pas assez de gens qui couvraient cette sorte d'intervention. Ce qui fait qu'en deux mois, je me suis retrouvée face à un choix à faire, qui était où je continue d'être secrétaire, où je m'investis totalement comme intervenante en zoothérapie. Puis je vous dirais que le choix s'est fait très, très rapidement. Et deux mois après, j'étais à plein temps en zoothérapie. Vous avez décidé de vous lancer tête première dans l'aventure. C'est ça, il n'est jamais trop tard. Alors, on ne risque pas grand-chose. De toute façon, c'est un métier dans lequel on apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de bien aux gens. Alors, au pire, c'est ce qu'on fait toute la journée. Justement, quand on parle de zoothérapie, on va utiliser ça dans quel contexte? Alors, on peut utiliser ça dans tous les contextes, en fait, je vous dirais. C'est quand même, la zoothérapie, c'est quand même une intervention qui est structurée. Donc, on peut travailler ça autant en individuel qu'en groupe. On utilise des animaux qui sont quand même sélectionnés et entraînés pour ça. Et puis, l'intervenant qualifié, lui, l'introduit auprès des personnes avec lesquelles on veut travailler, en but de susciter quand même des réactions. Et puis, on vise un petit peu à maintenir ou à améliorer des fonctions cognitives, psychologiques, sociales, physiques. Donc, ça peut s'adresser à des enfants, comme à des adolescents, comme à des personnes âgées, bien évidemment. Mais autant aussi à des personnes en déficience intellectuelle ou des personnes ayant subi des traumatismes. Donc, je vous dirais que ça s'adresse un petit peu à une très, très large clientèle. Par exemple, qu'est-ce que ça va apporter à un client de travailler comme ça avec les animaux? Ça va apporter de la confiance? Ça va apporter… Alors, on va effectivement d'abord travailler le côté affectif. C'est le fun de prendre un animal dans les bras, notamment un chien. On peut le coller, on peut l'embrasser, on peut le flatter. Rien que ça, ça fait du bien. Et là, dans le cas de Dakota, elle est très douce. Oui, oui. Dakota est très douce, elle est très tranquille. Elle se prête vraiment à ce genre d'intervention-là. Mais ensuite, ça va dépendre des objectifs qu'on va essayer de fixer avec notre clientèle. Si on rencontre des gens avec qui on a besoin de faire travailler la motricité fine, on va utiliser un autre animal pour faire travailler justement, par exemple, l'oiseau, apprendre à le passer d'une main à une autre. Ensuite, on va prendre un accessoire. C'est moins facile avec un accessoire. Puis, on va faire passer l'oiseau sur le perchoir ou on va le faire passer à travers un cerceau ou on va demander aux gens de lever les jambes pour faire sauter le chien par-dessus ou passer par en dessous. Donc, en fait, on va créer des ateliers en fonction de la demande, en fonction de la personne qu'on a en face de nous. On va créer des ateliers de façon à faire travailler ce qu'il a besoin de travailler, si c'est physique. Si c'est plus psychologique, évidemment, on va travailler en profondeur. Mais c'est sûr qu'on va aller chercher l'estime de soi. On va toujours faire des ateliers où on sait qu'on va avoir une réussite. La plupart du temps, il y a des intervenants où ça devient un petit peu redondant. Quand on demande quelque chose, souvent, les gens sont allés « Ah non, il faut encore que je fasse cet exercice-là ». Mais quand on arrive avec les animaux, bien là, on n'arrive pas pour travailler, on arrive pour jouer. Oui, oui. Alors, obligatoirement, quand habituellement, c'était un exercice qui était long, 5 minutes, il arrive que nous, avec les animaux, on fasse 15-20 minutes et qu'on nous dise « Ah, c'est déjà fini ». Oui. Puis pour les gens, j'imagine, avec les animaux, il y a moins de, comment je dirais ça, moins de résistance. On enlève des barrières de protection aussi. Non, complètement. On est plus ouvert face aux animaux. Puis je vous dirais que, bon, moi, je travaille beaucoup dans les centres d'hébergement. Souvent, on voit des gens qui sont avec des marchettes et notamment, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où une dame qui souffre des hanches. Donc, elle est obligée de se déplacer avec une marchette. Là, j'arrive avec mes animaux, installe mes animaux. Je la vois qui passe à droite, à gauche, un petit peu partout. Je lui dis « Mais il me semble que vous avez une marchette, vous ». Elle me dit « Oui, mais toi, quand tu es là avec tes animaux, moi, je n'ai plus mal nulle part. » Wow. Alors, on est là une demi-heure et pendant une demi-heure, on oublie les bobos. Déjà, rien que ça, là, pour nous, notre travail est fait. On a changé le bobo de place pendant quelques minutes. C'est déjà magique. Mais en plus, on va l'amener à avoir eu des échanges affectifs avec les animaux, à avoir eu des échanges sociaux avec les personnes qui sont autour d'elles. Ils se voient tous les jours. Ils finissent par plus savoir de quoi se parler. Et on a joué avec le chien. C'était le fun quand on lui lançait la balle. Puis, ça me rappelle que moi aussi, quand j'étais petite, j'en avais un chien. Puis, mes parents ceci, mes parents cela. Donc, on vient stimuler plein, plein, plein de sphères comme ça. Ça évoque beaucoup de positifs pour la personne. Exactement. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de positifs. Et on termine toujours sur une note positive. Toujours, toujours, toujours. Nos interventions se terminent sur des notes positives. Là, on a deux animaux ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça avec lesquels on travaille? En fait, on peut travailler, je dirais, presque avec tous les animaux. C'est en fonction de la clientèle qu'on a en face de nous. Quand on parle des animaux domestiques habituellement, tous les animaux… Oui, oui, c'est ça. Mais moi, je me restreins un petit peu. C'est ça. On ne parle pas de serpables. C'est ça. Mais alors, figurez-vous que des fois, pour les personnes qui travaillent en délinquance ou qui vont travailler avec des gens qui sont un petit peu plus marginaux, effectivement, on pourrait aller avec des animaux comme ça qui sont un petit peu différents. Oui. Justement, ça peut être une bonne chose à utiliser. Moi, je reste dans le classique. J'ai donc mon chien, j'ai une tourterelle, une colombe, parce que c'est le couple. Et l'histoire de vie et le fonctionnement de la tourterelle et de la colombe, ça vient susciter beaucoup de romantisme. Oui, oui. Alors, ça plaît beaucoup comme histoire. Je travaille également avec un lapin et un hérisson. OK. Alors, le hérisson, c'est beaucoup la curiosité. Et puis, il faut l'apprivoiser, parce que si on n'y va pas au rythme que lui a décidé, il est renfermé dans sa boule. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Donc, on pratique notre patience. Oui. Et là, on parle de vous pratiquer la zoothérapie depuis deux ans. J'imagine qu'au fil des prochaines années, d'autres animaux pourront se joindre à la famille. Oui. Alors, il y a un chien, un nouveau chien qui rentre dans la famille. Il n'est pas encore conçu. Il est en cours de conception, là. Ou si ce n'est déjà fait. Mais en tout cas, il devrait être parmi nous fin septembre, début octobre. Donc, il va commencer à nous suivre. Lui, il ne fera pas d'intervention, mais on va commencer à le désensibiliser un petit peu, parce qu'on rentre dans des endroits où parfois il y a beaucoup de bruits, de cris, de beaucoup d'odeurs, des sonnettes. C'est ça, parce qu'on prend tout un entraînement pour l'animal. Oui, exactement. Il faut le désensibiliser à beaucoup de choses pour lui apprendre, justement, des nouveaux comportements, parce que ce n'est pas inné, obligatoirement, chez lui, pour certaines choses. On va quand même y aller avec l'instinct de l'animal, bien évidemment. Ça, c'est dans le grand respect. Mais évidemment, il y a certains comportements qu'on doit lui apprendre. Donc, ça se fait vraiment tranquillement. On donne entre un an et demi et deux ans pour avoir un chien qui soit parfait. Donc, un nouveau compagnon qui va s'ajouter à la famille très bientôt. En terminant, comment on peut communiquer avec vous pour prendre rendez-vous, pour avoir plus de détails sur les services également? Alors, on peut communiquer avec moi par téléphone au 418-550-0355. J'ai également un site Internet. C'est instituzo-thérapeute, au pluriel, .com. Et puis, je réponds à tous les appels. Donc, est-ce qu'on peut vous suivre également par Internet? Oui, j'ai une page Facebook. Bien oui, j'ai une page Facebook, comme tout le monde. C'est Véronique Mercier, zoothérapeute. Donc, là, on peut suivre. De temps en temps, j'alimente un petit peu. Je donne un petit peu mon emploi à l'utente pour que les gens se rendent compte des endroits où je me trouve. Puis, de voir un petit peu l'évolution en un an et demi de notre clientèle. C'est ça. Quand il y a des changements, c'est annoncé. Là, il y a les coordonnées également. Oui, tout se trouve à cet endroit-là. Oui. Véronique Mercier, zoothérapeute. On rejoint la page dès maintenant. Madame Mercier. Écoutez, merci d'être venue nous rencontrer. Merci à vous. Merci beaucoup. Et de nous avoir amené ces beaux spécimens-là, ces beaux compagnons-là. Ça me fait plaisir. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès et pour le plaisir de se revoir. Merci. Au revoir.